6 nouveaux cas détectés qui portent à 152 le nombre de cas confirmés au Burkina. 100 hommes touchés et 52 femmes, c'est la substance du point de presse tenu par la cellule de riposte COVID-19. Nous en apprenons davantage dans ce compte rendu de Idrissa Warga et Christine Koulibaly. À la date du 25 mars, le Burkina Faso compte désormais 152 cas de COVID-19 dans 6 nouveaux cas. Le tout repartit comme suite. Vous avez 127 cas à Wagadougou, 10 à Bobo, 6 à Borom, 2 à Dédougou, 3 à Oundé et 1 à Bamfora, 1 à Manga et enfin 2 à Zorogo. De nouveaux foyers malheureusement et 10 décès. Je voudrais revenir sur les 3 derniers décès parce que les 4 autres, vous les saviez déjà. Il s'agit donc d'un homme de 59 ans, porteur d'une HTA, qui est rentré dans un tableau de détresse respiratoire et qui est décédé. Une femme également de 75 ans, ayant pour antécédant une hypertension artérielle, un diabète, qui est également décédé dans le tableau de détresse respiratoire qui l'a amené. Enfin, un homme de 50 ans, je précise ici que c'est un Philippin, diabétique connu, qui est donc rentré dans un tableau de détresse respiratoire et il en est décédé. Nous avions au total 10 guérisons, mais je voudrais revenir sur les 3 guérisons. Il s'agit de 2 femmes de 26 ans et de 23 ans et un homme de 36 ans. Comme vous le voyez, le Covid semble manifestement moins létal chez les personnes jeunes. Je ne dis pas que les personnes jeunes ne doivent pas faire attention. Vous avez vu qu'on a eu un décès quand même d'un homme de 33 ans, quand bien même presque tous les décès sont au-dessus de la cinquantaine. Le 2 fois 35 n'a pas cessé de crépiter avec au total 19 323 appels. De 35, les postes de réception passeront à 65 pour réduire les temps d'attente. 746 personnes contactes sont suivies également. Quant aux tests, 356 ont été réalisés pour 152 positifs. Quand vous prenez les résultats du 24, nous avons 81 échantillons qui ont été testés pour 35 positifs. En fait, je crois qu'il y a un abus de sollicitation lié à la psychose. Généralement, quand les gens sont dans cette psychose, savent que quand les équipes sont assez fragiles, on glisse facilement vers les tests. Donc il faudra peut-être que vous soyez peut-être un peu indulgents quand on veut d'attendre. Parce qu'on a oublié de tester 81 échantillons pour avoir 35 positifs. Ça veut dire que le tri n'est pas très bien fait. Mais je pense que c'est lié à la psychose. Quant à la capacité technique à faire face à la maladie, le professeur a su que tout est sous contrôle et que l'hôpital Tengandogo à lui seul comprend 400 lits d'hospitalisation. Du reste, avec l'appui de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Burkina Faso bénéficiera dans les jours à venir de matériels de laboratoire, de kits de diagnostic et autres moyens techniques.